Découvrir Argis Online, qui sera présenté par Reynald, qui va relever un vrai challenge de vous présenter Découvrir Argis Online en 30 minutes, mais Reynald, je sais que tu peux relever ce défi. Donc juste pour rappel, sur la droite vous avez le chat pour échanger, pour dire bonjour, merci. Pour échanger entre vous, n'hésitez pas. Et vous avez le petit onglet questions, et c'est là qu'il faudra poser vos questions. Ce sera plus simple pour nous et vous pouvez liker les questions, comme ça on pourra les prioriser. Donc Reynald, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je te laisse la parole. Merci beaucoup Cédric, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour mon premier atelier de la semaine, mais ce ne sera pas le seul. Je vais vous présenter la découverte, on va découvrir ensemble un petit peu Argis Online, qui est la plateforme SaaS de cartographie et d'analyse. Alors, le sommaire va être très simple, puisque nous avons une petite demi-heure à passer ensemble. D'abord, on va faire une petite introduction. Ensuite, l'essentiel de mon temps de parole sera dédié à une présentation, à une découverte sous forme de démonstration de l'ensemble de l'écosystème applicatif d'Argis Online. Et puis, nous terminerons par un lien vers des ressources utiles pour vous. Et puis, évidemment, quelques questions dans les cinq dernières minutes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'Argis Online ? Argis Online, c'est la plateforme cloud, une plateforme cloud complète de cartographie, d'analyse et de collaboration, qui fait partie du système Argis. Ça constitue un très important écosystème de cartographie et de partage de données géographiques, avec plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 50 millions de contenus stockés, des cartes, des scènes, des applications web de différents types et qui sont partagées au sein d'une communauté. Et c'est surtout une plateforme qui facilite le partage, la collaboration autour des données géographiques et au sein de votre organisation, mais aussi, pourquoi pas, avec le grand public. Argis Online, comme je le disais, fait partie du système Argis. Ici, nous avons rassemblé les principaux, les principales composantes du système Argis. Argis Pro, qui est le SIG bureautique. Argis Enterprise, le SIG web hébergé sur les serveurs de nos clients, de nos utilisateurs, dans votre infrastructure ou dans un cloud privé. Et puis, Argis Online, qui est donc la solution software as a service, qu'on utilise directement avec une simple authentification via un navigateur web. On parle aussi ici de quatrième pilier également, qui est Argis Platform et l'offre Argis Developer, qui est donc l'offre pour le développement d'applications métiers spécifiques autour d'Argis. Alors, Argis Online va nous permettre plusieurs choses. D'abord, de relier les personnes, les lieux, les données grâce à des cartes et des applications interactives. Argis Online va aussi nous permettre d'utiliser des styles intelligents, de la cartographie dynamique et des outils d'analyse intuitifs. Et aussi et surtout, c'est un outil, une plateforme de collaboration et de partage de vos analyses avec des groupes en particulier au sein de votre organisation, mais aussi avec le monde entier. Alors, on pourrait résumer avec ce schéma un petit peu les grandes composantes du système et tout ce qu'il recouvre, qu'on va essayer de couvrir un petit peu cet après-midi en introduction. En bas à gauche, vous voyez, ça va de l'intégration des données au stockage, ça va par la création de cartes en 2D ou en 3D, d'applications web, d'applications mobiles, que l'on va utiliser en situation de mobilité pour gérer les opérations sur le terrain et plein d'autres fonctionnalités avancées. Plutôt que de détailler ici à l'image simplement chacun de ces composants, mieux vaut démarrer directement sur une démonstration. Alors, je rappelle que Argis Online, on y accède directement depuis le navigateur via l'URL argis.com. Alors, on est dans notre navigateur, on a Argis Online qui a démarré, on s'y est connecté via argis.com. La première chose, évidemment, c'est de s'authentifier, s'identifier. Je vais m'authentifier ici en tant que Renal Garnier, partie de l'organisation ESRI France, qui est une des organisations Argis Online et vous pourrez avoir la vôtre pour utiliser vos applications. Alors, quand on arrive sur Argis Online, ici, on a tout simplement une page d'accueil. La page d'accueil, elle est là pour aider votre organisation à promouvoir déjà les principaux contenus que vous souhaitez valoriser à la racine de votre portail cartographique. Ici, nous en avons choisi quelques-uns. Ensuite, Argis Online se décompose en plusieurs applications. On va en voir quelques-unes cet après-midi en aperçu. Pour commencer, évidemment, on a besoin de manipuler des contenus géographiques, des données géographiques et rien de mieux que le Living Atlas, qui est donc la première application offerte lorsque vous avez accès à Argis Online, qui est proposée par ESRI et qui permet d'héberger tout simplement des contenus et des données géographiques, mais pas que, sur l'ensemble du monde. Alors, on voit ici, dans l'exploration des données, qu'on a accès à différentes données, des fonds de cartes, de l'imagerie, différentes thématiques de données, de population, d'infrastructures ou d'environnement sur l'ensemble du monde, hébergé par ESRI et fourni par ESRI, mais on dispose aussi de données géographiques spécifiques, par exemple, sur notre territoire. Ici, vous visualisez les contributions d'ESRI France au Living Atlas. Vous pouvez vous-même contribuer également au Living Atlas. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on va commencer par choisir une couche de données, qui est la couche d'occupation du sol européenne Corine Land Cover, que je vais proposer déjà pour commencer de visualiser, de charger dans l'application de visualisation et de conception de cartes, qui est Map Viewer. Cette couche de données d'occupation du sol s'affiche sur un fond de cartes. Ce fond de cartes, ici, est personnalisable. Vous visualisez ici une liste importante de fonds de cartes fournis par ESRI, mais ESRI France peut aussi vous fournir des fonds de cartes spécifiques, notamment ceux des données de l'IGN, mais pas uniquement. Je zoome sur cette zone et puis ici, je vais maintenant que j'ai choisi le bon fond de cartes, superposer ma couche d'occupation du sol. Alors là, il y a un petit problème, c'est que je ne vois plus mon fond de cartes qui est en dessous en transparence. Donc, comment régler ce problème ? Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, via les propriétés de la couche, on va utiliser un petit mode d'apparence simple d'utilisation qui va nous permettre de superposer intelligemment les deux couches. C'est ce qu'on appelle le mode multiplié, qui nous permet donc déjà en deux clics de constituer notre première carte qui superpose un fond de cartes avec le relief, mais surtout aussi par-dessus qui nous affiche notre donnée spécifique. Deuxième exemple, deuxième carte que l'on va créer ici. Alors, elle est un petit peu d'actualité. On va travailler ici sur les informations concernant les stations essence. C'est un sujet d'actu cette semaine. Donc ici, on va charger tout simplement une couche qui est disponible sur mon portail et qui a été mise à disposition par un autre de mes collègues et qui recense l'ensemble des stations essence avec une mise à jour en temps réel du tarif de l'essence. Plutôt qu'un nuage de points, je vais peut-être commencer déjà par étudier tout simplement la densité du réseau des stations essence sur le territoire national. Pour cela, j'ai différentes possibilités de symbologie. La symbologie que j'utilise ici, c'est la carte de densité. On parle aussi de carte de chaleur qui nous permet tout de suite de visualiser assez précisément la densité des stations essence. Alors, outre les problèmes d'approvisionnement auxquels on fait, auxquels on subit cette semaine, on voit effectivement la densité sur l'Île-de-France et sur la région Nord et le Pas-de-Calais qui sont aussi des critères qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux la situation actuelle outre les problèmes d'approvisionnement. Deuxième partie, je vais maintenant vouloir étudier un petit peu les différentes variations du tarif, tout simplement du prix du litre de gasoil sur l'ensemble du territoire. Alors là, je choisis une autre représentation. Je choisis de représenter ici des quantités et pour cette carte thématique, j'ai différents modes de représentation. Je souhaiterais ici me concentrer sur les valeurs extrêmes, c'est-à-dire là où le gasoil est le plus cher ou le moins cher. Vous voyez en bleu, ce sera le moins cher et en jaune, ce sera le plus cher. C'est l'analyse que je souhaite réaliser et en quelques clics, j'ai des possibilités de personnalisation de cette symbologie et grâce aux données dont je dispose, je vais pouvoir effectivement ajuster en temps réel la représentation. On visualise ici que je peux très bien ajuster les bornes qui permettent de définir un petit peu cette représentation. Je peux jouer avec tout simplement pour partir vers les tarifs les plus élevés ou mettre en évidence les tarifs les moins élevés. Je vais me concentrer autour de la valeur moyenne du tarif du prix du litre qui est de 2 euros sur cette carte. Voilà, donc on a vu en quelques clics, on a pu exploiter une donnée brute. On va pouvoir la manipuler sur l'ensemble du territoire, ici en zoomant spécifiquement sur la région Île-de-France ou alors à échelle nationale et avec une mise à jour ici en temps réel de ces informations tarifées. Retour à notre page d'accueil d'ArcGIS Online. Alors ce qu'on vient de manipuler implicitement depuis le Living Atlas, c'est ce qu'on appelle le Map Viewer. Map Viewer, c'est l'application de création de cartes, accessible également depuis l'onglet cartes. Je vais vous proposer maintenant de visualiser des cartes en trois dimensions, ce qu'on appelle des scènes, avec l'application qui s'appelle Scene Viewer. Je vais charger Scene Viewer. Scene Viewer nous propose d'accéder à un globe virtuel mondial. Et puis d'accéder à différentes données ou analyses que l'on pourrait déjà avoir créées ou préparées au sein de notre organisation. Ici, je souhaite parler aussi d'un autre sujet d'actualité, les besoins en chauffage sur Paris. Et je dispose d'une information mise à disposition ici sur un quartier spécifique. Donc là, on voit les besoins en chauffage qui ont été mis à disposition par l'atelier parisien d'urbanisme. Cette connaissance précise sur le bâti est intéressante, mais elle pourrait être couplée avec éventuellement une deuxième information importante pour mon analyse qui est l'ancienneté du bâti. Ici, on affiche donc une deuxième analyse toujours sur les bâtiments en trois dimensions. On va pouvoir voir ici la période de construction du bâti en vert plutôt le bâti ancien, en rose et violet, voire bleu, le bâti le plus récent. Ici, par exemple, on visualise sur le quartier autour de la Bibliothèque nationale de France les zones récemment construites, puisque vous les voyez, elles ont été construites grosso modo entre les années 90 et 2000. Troisième zone, ici, on se focalise sur le 15e arrondissement, là où on a effectivement une certaine hétérogénéité du bâti. Je vais en profiter en plus parce que j'aime bien montrer cette petite fonctionnalité. On est aujourd'hui le 10 octobre. Je souhaiterais visualiser les conditions d'éclairage réelles par rapport à la position du soleil à l'heure exacte qu'il est. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il ne fait pas si beau que ça. Donc, je vais avoir la possibilité de personnaliser directement dans ma scène web la couverture nuageuse en fonction de la météo. Aujourd'hui, le temps est un peu gris, un peu couvert, un peu comme on le visualise ici. Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, on peut élaborer une scène web très précise en quelques clics. Une fois qu'on a créé des cartes, créé des scènes, nous allons les manipuler et manipuler l'intégralité de nos données dans un onglet dans lequel on passe beaucoup de temps. C'est l'onglet contenu qui vient nous permettre de, par exemple, créer de nouveaux éléments dans mon portail ArcGIS Online. Par exemple, créer de nouvelles couches d'entités, de nouvelles couches d'imagerie. Également, la possibilité, et c'est ce qu'on va voir maintenant, de créer différentes applications qui vont tout simplement permettre de diffuser, partager le plus simplement possible selon différentes modalités, selon la richesse fonctionnelle, le type de public utilisé, etc. Retour à la page d'accueil, vous visualisez tout simplement différentes applications qui vont nous permettre de concevoir des applications web. Par exemple, ArcGIS Instant Apps, on va commencer par lui. Alors, comme son nom l'indique, ArcGIS Instant Apps, c'est créer une application web en quelques clics, à l'aide d'un assistant qui va vous proposer tout simplement des modèles d'habillage et de fonctionnalités liés à vos besoins. Je vais en montrer simplement une pour vous montrer l'élaboration, l'utilisation d'une application web qui a été créée avec ArcGIS Instant Apps. Ici, on affiche le bâti en trois dimensions sur la commune de Lyon. Et l'idée de cette application web, c'est tout simplement de proposer très simplement à l'utilisateur final, par exemple, d'accéder à des outils comme ici, par exemple, des outils de mesure de distance. On voit ici qu'on a préparé une scène web, qu'on l'exploite ici en tant qu'utilisateur final à l'aide de fonctionnalités simples d'utilisation. Deuxième application, deuxième concepteur d'application, ArcGIS Dashboards, qui, comme son nom l'indique, permet de créer des tableaux de bord interactifs dans lesquels vous allez pouvoir définir effectivement des cartes, des indicateurs clés, des graphiques et interagir avec l'ensemble de ces éléments directement dans le tableau de bord que vous allez utiliser. Donc, voyons ici la bibliothèque de mes tableaux de bord. Je vais en choisir un en particulier que je vais charger. Donc, il s'agit du tableau de bord qui montre les signalements en temps réel de Waze sur la France métropolitaine. Ici, tout simplement, je zoome sur Paris et vous voyez qu'à chaque changement d'échelle, en haut à droite et partout ailleurs dans le tableau de bord, les indicateurs se mettent à jour. Et donc, je peux consulter cette information mise à jour en temps réel. Troisième concepteur d'application, ArcGIS StoryMaps, qui permet, lui, de créer des récits cartographiques qui permettent donc essentiellement de communiquer à des décideurs, mais pourquoi pas au grand public, des informations qui vont valoriser tout simplement vos travaux cartographiques au travers d'un récit. Ici, par exemple, on a pu associer des cartes, des applications web, pourquoi pas des documents multimédia de différentes sources, vidéos, images, textes, qui vont venir élaborer donc un média facile de consultation qui raconte une histoire. Ensuite, je vais vous présenter très rapidement ArcGIS Hub, qui nous permet de créer des sites web, essentiellement à vocation de valorisation de vos données géographiques, notamment dans une problématique de partage de données et de diffusion, par exemple, si vous souhaitez diffuser vos données en open data. On dispose ici d'un outil simple d'utilisation pour concevoir une mise en page de votre site web mono ou multipage. Et ensuite, l'application web, donc le site internet que vous allez diffuser, met à disposition un ensemble de données géographiques, ici, sur la ville de Bourges, je dispose d'un ensemble de données accessibles en open data. Je choisis une donnée qui m'intéresse. Elle va se charger dans un petit fond de carte. Je peux donc la prévisualiser, naviguer, interroger les informations sur ces données, mais surtout télécharger ces données pour ensuite, pourquoi pas, les réutiliser dans ma propre application, pour mes propres besoins. Donc, pour une communauté d'utilisateurs de la géo, c'est assez essentiel. Et ensuite, je vais vous présenter ArcGIS Experience Builder, qui est un concepteur d'expérience web riche et complète, toujours qui peut se baser sur un ensemble de modèles d'applications web cartographiques que vous allez pouvoir élaborer. La particularité d'ArcGIS Experience Builder, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de créer des sites multipages, mixant des contenus 2D et 3D avec une richesse fonctionnelle importante. Et pour une communauté d'utilisateurs qui peut être à la fois des utilisateurs internes à votre organisation, pour par exemple faciliter de la consultation, de la saisie de données, mais pourquoi pas communiquer au grand public, là encore, au sein d'un outil qui est complètement personnalisable. Ici, on dispose par exemple d'un catalogue de widgets, des petits outils que l'on va pouvoir ajouter dans l'interface. Voilà, pour cet aperçu très rapide des concepteurs d'applications, maintenant on va passer à la partie utilisation sur le terrain et gestion des opérations. On va commencer par un petit aperçu d'une application très utilisée dans le système ArcGIS qui est ArcGIS Field Maps. Ici, nous sommes sur le terrain en train de manipuler les données de notre référentiel de données géographiques d'organisation. Ici, nous sommes un gestionnaire de réseau et je suis en charge par exemple de réaliser des tournées d'inspection sur le terrain. Donc, je dispose de l'ensemble des données, y compris des fonds de cartes, des cerises que vous avez vues tout à l'heure et puis je vais m'en servir pour tout simplement collecter de la donnée. Ici, par exemple, j'ai détecté une fuite, un formulaire de saisie basé sur la cartographie, puisque vous avez vu que j'ai pu me positionner très précisément là où je me trouvais, j'alimente mon système cartographique de nouvelles données qui vont être saisies en quelques clics, y compris la saisie, l'ajout de photos, le renseignement d'attributs, de champs qui vont venir enrichir en temps réel la base de données géographique. J'ai aussi la possibilité ici pour par exemple de faire une petite annotation qui va permettre par exemple à un responsable d'équipe d'être alerté très rapidement sur la nature du problème que je viens de lui remonter. Évidemment, comme toute application mobile, elle se base sur la géolocalisation, donc je peux activer à tout moment la géolocalisation et le suivi de cette géolocalisation, y compris par exemple pour accéder à cet historique, par exemple pour visualiser toute la zone que j'ai pu couvrir depuis le début de la semaine en tant qu'inspecteur sur le terrain. Voilà pour la collecte de données basées sur des cartes. Application suivante, ArcGIS Survey123, également une app mobile 100% personnalisable qui permet de créer cette fois-ci des enquêtes, c'est-à-dire de renseigner de la donnée toujours en situation de mobilité. Ici, par exemple, nous avons un observatoire de la santé des arbres avec tout simplement quelques informations un peu contextuelles à renseigner dans un formulaire. Et j'ai ici un concepteur qui me permet, en quelques clics, là encore via des glissés déposés et des options avancées, de gérer un formulaire intelligent et de faciliter la saisie. Une fois sur le terrain, que ce soit avec un smartphone ou une tablette, je vais avoir la capacité de saisir une information, là encore, en quelques clics. Vous voyez qu'elle n'est plus basée sur une carte. Ici, on est basé sur un formulaire de saisie qu'on appelle une enquête. Et je vais donc simplifier grandement la saisie de l'utilisateur sans avoir forcément besoin de la carte, je dirais, en premier plan, ce qui était plutôt l'apanage de la première application Filmab, ce que je vous montrerai à l'instant. Voilà un peu un deuxième exemple d'application web que l'on peut offrir à nos utilisateurs en situation de mobilité. Et une fois que les données ont été saisies, je dispose tout simplement d'une vision d'ensemble de toutes les données. J'ai la possibilité d'analyser les données qui ont été saisies sur le terrain et qui sont venues alimenter une couche d'entités dans mon système ArcGIS. Et je visualise ici l'ensemble des indicateurs, y compris, pourquoi pas, un petit aperçu dans ArcGIS Survey 1, 2, 3, pardon, des données qui ont été saisies directement sur le terrain. Troisième application que je voudrais vous montrer, dans les apps mobiles, une application, alors là, c'est l'application Clique-Bouton. Comme son nom l'indique, Quick Capture permet de capturer des données en quelques clics à partir d'applications vraiment basées sur le principe du clic-bouton. Pas de formulaire de saisie, pas de champ. On se contente d'appuyer sur une information au moment où elle se trouve devant nous. Par exemple, ici, on pourrait très bien faire de l'inventaire de débris routiers qui sont sur la route et on conçoit, par exemple, une petite application qui viendra mettre à jour une couche spécifique de mon système, partagée, par exemple, avec d'autres collaborateurs. Si j'utilise, par exemple, ici, pour des patrouilles de police, l'application sur une tablette, je peux personnaliser l'interface. Et ici, par exemple, pour faire de la saisie, de l'inventaire, de parcours VTT. Donc, vous voyez que l'idée, c'est de concevoir vraiment une app mobile aux besoins 100% spécifiques au métier. Et c'est la vocation d'Argis Quick Capture. Voilà pour les concepteurs d'applications et les apps mobiles. Alors, évidemment, pour les administrateurs d'Argis Online, il y a aussi des capacités de gestion de l'organisation. La gestion de l'organisation, c'est d'abord avoir une vision d'ensemble des usages à un instant T, mais c'est aussi de gérer, par exemple, les membres de votre organisation. C'est par cette partie que l'on va pouvoir inviter de nouveaux membres et gérer, tout simplement, les capacités, les possibilités des membres qui ont chacun un rôle qu'on appelle un type d'utilisateur dans l'application et, à ce titre, des possibilités associées. C'est également dans cette partie d'administration qui est l'onglet organisation que l'on va gérer, par exemple, les licences spécifiques et qu'on a ce tableau ici de résumé de toutes les licences qui sont disponibles, ainsi que les types d'utilisateurs de mon organisation. C'est tout simplement en fonction du rôle et de la mission de mes différents utilisateurs, ils auront accès à différentes fonctionnalités dans le système ArcGIS. Et pour terminer, je gère aussi les extensions propres à l'ensemble de mon organisation. Pour finir sur la vision d'ensemble, ici, on a deux éléments. D'abord, la partie analyste en réel de la consommation et de l'utilisation d'ArcGIS Online par ma communauté. Donc, je peux interroger tout simplement en des tableaux de bord des résumés, je dirais, de l'ensemble de l'utilisation et je peux aussi générer des rapports. Et pour terminer, j'ai accès, évidemment, en tant qu'administrateur, à l'ensemble des paramètres généraux, personnalisation de la page d'accueil, comportement par défaut pour l'ensemble des utilisateurs, ou pourquoi pas, les paramètres de sécurité, comme par exemple, les modalités d'authentification sur mon portail ArcGIS au sein de mon organisation. Quelles sont les règles que je vais définir pour maîtriser la sécurité au sein de mon portail ArcGIS Online ? Voilà, donc retour à notre page d'accueil. Vous avez vu en un petit aperçu à la fois le côté ajout de contenu, conception de cartes 2D ou 3D, d'applications web et utilisation d'applications mobiles. Alors, ce que je disais à l'instant, c'est qu'effectivement, l'utilisation d'ArcGIS Online repose sur un principe clé en tant qu'utilisateur du système qui est la notion de type d'utilisateur ArcGIS Online. Le type d'utilisateur ArcGIS Online, c'est à la fois l'association d'une identité, d'un ensemble de capacités fonctionnelles, tout le monde n'a pas forcément besoin d'administrer, par exemple, le portail pour l'ensemble des utilisateurs, mais aussi un ensemble d'applications. Vous voyez ici la liste des types d'utilisateurs qui existent et en fonction du type d'utilisateur, j'aurai plus ou moins de possibilités, de capacités et j'aurai accès à plus ou moins d'applications au sein du système ArcGIS. Alors, si on doit faire un petit résumé avant de passer aux questions, tout simplement, retenez une chose, c'est que ArcGIS Online, c'est à la fois un portail web disponible en SaaS, software as a service, vous connectez à ArcGIS.com avec une identité qui vous donne accès à des possibilités. C'est un atlas de cartes et de contenus, le living atlas. C'est un outil de conception de cartes web et un outil de conception de scène web. C'est également un ensemble de concepteurs d'applications dont je vous ai montré un très rapide aperçu et encore, ma liste n'était pas exhaustive. De même que pour les applications mobiles, les apps mobiles disponibles sur Android ou sur iOS, par exemple, également sur Windows pour certaines, que vous utiliserez en situation de mobilité. Et c'est enfin une gestion de l'organisation, des licences, des contenus, des membres et des groupes, le tout dans un contexte sécurisé, confidentiel, conforme à l'ensemble des réglementations en vigueur sur la conformité, par exemple, au RGPD, pour ne parler que de lui, et le tout dans un système fiable, c'est-à-dire accessible H24, 7 jours sur 7. Pour terminer, avant de passer aux questions, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes, je vous propose tout simplement de cliquer sur un petit lien que Cédric vous partagera dans le module de chat, qui est tout simplement un lien vers une story map que je vous proposerai de consulter pour tout simplement poursuivre cet atelier, puisqu'elle rassemble tout ce qu'il faut savoir, toutes les ressources utiles sur ArcGIS Online, à savoir à la fois des vidéos utiles, les informations sur quels sont les sites et plateformes qui vous sont proposés pour découvrir, apprendre et utiliser ArcGIS, les liens vers les blogs, des cas clients, tout ce qui est aspect communauté, sécurité et accessibilité. Donc, je vous invite à consulter cette story map et nous pouvons passer aux questions-réponses. Merci, merci Reynald. Alors, en effet, c'est qu'une... On est sur une session introductive d'ArGIS Online toute la semaine. Si vous voulez en savoir plus sur chaque application qu'a montré Reynald en 30 secondes, vous avez des sessions dédiées, 30 minutes, et vous aurez la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les détails toute la semaine. On est d'accord que cette session n'était qu'une introduction. On est bien d'accord. Alors, on a deux questions, Reynald. La première question, quelle est la différence entre ArcGIS Field Maps et Server 1.2.3 ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, mais ArcGIS Field Maps, c'est d'abord une application cartocentrique ou cartocentrée. On va partir sur le terrain avec le référentiel cartographique de notre métier. D'accord ? Donc, on va partir avec des cartes que l'on va utiliser en situation de mobilité, y compris en mode déconnecté. et dessus, on va avoir la possibilité éventuellement de faire de la saisie, de la collecte de données. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple sur les réseaux. Server, c'est une application qui est vraiment centrée sur un formulaire d'enquête, un formulaire de saisie qu'on appelle des enquêtes. On n'a pas vu de carte, même si la géolocalisation est utilisée, évidemment, pour référencer les données que l'on va créer. Mais à chaque renseignement de nouvelles données dans ArcGIS Server 1.2.3, on part plutôt d'un formulaire, c'est-à-dire d'une enquête, où on va se contenter de référencer des champs. La géolocalisation servira dans les deux applications pour localiser les utilisateurs, évidemment, en temps réel. Merci, Rénalde. Question suivante. L'utilisation des applications d'Argis Online nécessite-t-elle un abonnement payant ou gratuit ? Alors, l'utilisation des applications qui ont été publiées avec ArcGIS Online, ça dépend du niveau de partage. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, vous avez la possibilité de publier, de partager vos applications avec ArcGIS Online, soit au sein d'un groupe particulier de votre organisation, par exemple une équipe, un service, un département de votre organisation. Vous pouvez partager aussi avec l'ensemble de votre organisation une application web. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra être authentifié et disposé d'un abonnement et d'un compte, donc, à ArcGIS Online pour pouvoir accéder à ces contenus. Mais vous pouvez aussi décider de partager des contenus publiquement. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez ouvrir l'accès au monde entier à la consultation, par exemple, d'une application web cartographique qui cherche à valoriser vos contenus. Merci, Réna. Une nouvelle question est tombée. Comment récupérez-vous les fonds de plan 3D ? Alors, certains d'entre eux sont disponibles directement sur l'application Synviewer, dont on a aperçu tout à l'heure l'utilisation sur Paris. Elle utilisait par défaut un fond de carte qui est modifiable, remplaçable par celui de votre choix. Après, si vous souhaitez utiliser des données 3D, il en existe, par exemple, sur le Living Atlas. Je pourrais citer, par exemple, que nous avons à disposition désormais OSM, OpenStreetMap 3D, qui est disponible directement dans le Living Atlas. Et à ce titre, vous pouvez le charger, l'utiliser et récupérer, par exemple, du bâti en 3D directement pour tous les utilisateurs d'Argis Online, par exemple, dans le Synviewer, pour l'exploiter en 3D. Les questions arrivent, Réna. Que permet la création de groupes sur Argis Online ? Alors, la création de groupes, je n'en ai pas parlé, mais tout simplement de restreindre, par exemple, de certains contenus à certains utilisateurs. Par service, par groupe, par équipe, vous allez avoir la possibilité de créer un petit ensemble homogène qui va permettre de partager, par exemple, pour un service donné, des contenus qui ne seront pas accessibles à d'autres utilisateurs. C'est un des usages principaux des groupes, mais effectivement, après, il y a la notion de collaboration. Il y a d'autres notions un petit peu plus complexes à préciser cet après-midi, et on manque de temps. Mais retenez que c'est tout simplement pour filtrer l'accès à certains contenus, à certains groupes de l'application, et leur donner accès à certains contenus particuliers. Alors, il est 14h30 pile, et en plus, je n'ai plus de questions. Bien. Eh bien, merci Réna. Mission accomplie. Tu as relevé le défi de la demi-heure. Ce n'est pas simple, mais ce n'était qu'une introduction. Donc, évidemment, je vous invite à vous inscrire et à participer aux différents ateliers de cette semaine qui, chacun, vont présenter justement les différentes applications, concepteurs d'applications et applications mobiles qu'on a pu voir cet après-midi. Eh bien, merci. Merci à tous, et très bonne conférence, très bonne semaine. Merci. 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 Merci.